La reconnaissance Que nous devons témoigner la reconnaissance, mais qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? Pourquoi est-ce qu'il faut, pourquoi faut-il témoigner la reconnaissance? Je peux dire, je suis libre, je n'ai pas besoin d'être reconnaissant, de toutes les façons, tout ce que j'ai, ça vient de mon Elohim, voilà, oui, donc je n'ai pas besoin d'être reconnaissant, pourquoi est-ce que nous devons être reconnaissants? Sous-titrage Société Radio-Canada Avant d'aller trop loin, qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? Qui ne connaît pas ce mot? Qui entend ce mot pour la première fois? Dank Barkay, auf Deutsch. C'est le fait de reconnaître que quelqu'un a fait quelque chose pour moi. Or, ce qui est aussi un mot vert, est-ce qu'il y a la reconnaissance pour le mal? Parce que quelqu'un peut te faire, il te fait du bien ou il te fait du mal? Maintenant, la reconnaissance, c'est pour le mal ou bien c'est pour le bien? C'est pour le bien. C'est pour le bien. Donc, la reconnaissance, c'est le fait de reconnaître que quelqu'un m'a fait du bien. Quelqu'un a fait quelque chose qui m'a fait plaisir. Quelqu'un a fait quelque chose qui m'a apporté quelque chose qui a changé, qui a transformé ma vie. Donc, nous allons prendre, donc, c'est bien quand nous avons les mots de savoir aussi ce que ça veut dire. Parce que nous utilisons ça tout le temps. Nous utilisons ça tout le temps. Donc, nous allons regarder la reconnaissance, c'est quoi? Donc, il y a beaucoup de définitions en français. Mais la définition que nous cherchons, c'est, quand je regarde, c'est gratitude, souvenir des bienfaits reçus. Donc, c'est gratitude, souvenir des bienfaits reçus. Donc, c'est bon, c'est bon. Donc, vous voyez où bien ça va? Bien, bien, bien. Ça va. Vous voyez aussi, vous pouvez faire. Pourquoi, oui? Tu as dit que tu acceptes que c'est un bienfait, parce que tu peux aussi faire un bienfait. Voilà, exactement. Je vais te donner quelque chose, tu as dit, ah, c'est faux, c'est un peu. Oui. Donc, comme il a dit, comme il dit, c'est, on peut te faire du bien, on peut te faire du bien, mais pour toi, parce que tes attentes sont peut-être élevées, tu ne considères pas que le sac, qu'on t'a fait du bien, ou bien parce que, comment dire, parce que tu penses que tu dois avoir ça. Donc, par exemple, tu vas quelque part, on te donne à manger, tu dis, mais c'est normal, ils m'ont invité, ils doivent me donner à manger, mais ce n'est pas, ce n'est pas normal. Si on te donne quelque chose, tu dois être reconnaissant, donc tu peux estimer, donc tu peux être ingrat, non reconnaissant parce que tu as de grandes attentes, parce que tu, comment dire, je dirais, orgueilleux, parce que tu penses que, non, je mérite ça, non, ça c'est plus moi, de toutes les façons, ça me revient. Donc, et, donc, souvenirs des bienfaits reçus, quel genre de bienfait, quel genre de bienfait reconnaît, par rapport à quoi tu peux être reconnaissant, les aides, les aides, oui, les aides, mais quel genre d'aides. Donc, quand même, un peu, 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 un peu. Quelqu'un qui peut amener avec l'ont-ça-voiture par exemple. Bon, un covoturage, on partage la voiture, en exemple. Qu'est-ce qu'il y a de l'hébergement ? 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 Avant, nous avons tous été enfants, lorsque nos parents nous ont élevés, nous ont éduqués, on trouvait ça peut-être ennuyeux, on trouvait ça peut-être énervant, on se révoltait, on se rebellait, on était contre nos parents. Mais maintenant que toi-même, pour nous qui sommes devenus parents, maintenant que nous sommes devenus parents, nous comprenons mieux nos parents. Nous comprenons ce que nos parents ont souffert, ce que nos parents ont vécu, nous nous rappelons comment peut-être on était délinquant, comment on était têtu, comment on n'était pas parfait. En tout cas, moi je n'étais pas parfait, je ne sais pas vous, moi je n'étais pas parfait. Et quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte vraiment, mes parents, ils ont fait quelque chose, ils ont vraiment fait quelque chose. Oui. Donc, je dois, je dois être reconnaissant. Je dois être reconnaissant. Pourquoi ? Parce que dans, ce n'est pas seulement que c'est un sentiment, on ne prêche pas des sens, on ne dit pas seulement que c'est bon, c'est un sentiment humain, non. Mais parce que notre Elohim, il nous demande aussi d'être reconnaissant. Dans sa parole. Nous allons prendre Colossiens, chapitre 3, verset 15. C'est parti. C'est parti. Le Père de Dieu. Pour nos 5, verset 15, j'ai lu, on est un jour. Et que la prière de Dieu... Ici, on n'a pas chez nous. Et que la prière d'Elohim, à laquelle aussi vous êtes appuyé pour être un seul corps, règne dans vos cœurs. et soyez reconnaissant. Amen. Donc, Yahweh nous demande d'être reconnaissant. Donc, Yahweh n'a pas dit, s'il vous plaît, soyez reconnaissant, je vous en prie, soyez reconnaissant. Non, Yahweh a dit, soyez reconnaissant. Donc, impératif, cette façon de parler sans le sujet, c'est pour donner un ordre, un conseil. Parfois, c'est aussi une prière, mais là, on ne voit pas comment, comme si Yahweh est en train de supplier. Yahweh est en train de dire, soyez reconnaissant. Donc, c'est un ordre que Yahweh nous donne à chacun de nous, à toi et à moi. Nous devons être reconnaissant, reconnaissant pour les bienfaits que nous recevons. Donc, nous avons vu, c'est non seulement gratitude, je suis content, je suis dans la joie, mais je me souviens des bienfaits que j'ai reçus. Je me souviens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mon frère ou bien ma soeur peut me faire du bien. Je suis reconnaissant. Merci, vous avez fait ça. Après un an ou bien, je ne sais pas, après combien de temps, ça vient dans ma tête, je me rappelle. Ah, j'avais tel problème. Ah, j'étais dans telle situation. Et eux, ils m'ont aidé. Le souvenir des bienfaits. Pourquoi est-ce qu'il faut se souvenir? Quand tu te souviens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous nous souvenons? À quoi est-ce que la reconnaissance m'amène? À quoi est-ce que les souvenirs de ces bienfaits m'amènent? Il y a Freud. La joie. La joie. Quoi encore? L'amour envers la personne. L'amour envers la personne. Quoi encore? Dire merci. Dire merci. Quoi encore? Ça me pousse à l'action. À l'action. À l'action, oui. Mais le plus important, rendre, mais il y a encore pas. Parfois, tu ne peux pas rendre. Tu ne peux pas rendre à tes parents. Tu ne pourras pas rendre à ta maman. C'est qu'elle a fait pour toi. Tu ne pourras jamais. Quoi? Les bénir. Voilà, donc. Les bénir. Prier pour eux. La reconnaissance m'amène à bénir, à prier. Lorsque je me souviens, ah, il avait fait ça. Seigneur, bénis-le. Seigneur, souviens-toi de lui. Souviens-toi d'elle. De tout ce qu'elle a fait. Alors que je ne pouvais rien faire. Donc, c'est important. Parce que la reconnaissance, ça va nous pousser dans la prière. Donc, c'est important. La reconnaissance m'amène à prier pour la personne, à interceller pour la personne. à rendre les actions de grâce. Ah, ça va m'amener aussi à bénir Yahweh. Vraiment, Yahweh. Je te bénis pour cette personne. Je te bénis pour ton serviteur. Je te bénis pour ta servante. Je te bénis pour telle personne. Je rends des actions de grâce. Je bénis Yahweh. Je lui rends grâce. Donc, je prie. Et j'intercède aussi pour la personne. Lorsque ce souvenir me revient encore. Me revient. Me revient dans la tête. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Donc, j'ai pris l'exemple des parents parce que c'est vraiment important. C'est vraiment un très, très grand exemple. Et nous devons faire, nous devons faire très attention. Donc, nous allons prendre un texte. Matthieu 23, 30. Tout le monde a pris. C'est bon, c'est bon. Matthieu 23, 30. Tout le monde a pris. Et vous dites que si nous avions vécu le temps de nos Pères, nous ne nous serions pas associés à eux pour verser le sang du Prophète. Amen. Donc, de qui est-ce qu'on parle là? De qui est-ce qu'on est en train de parler? On parle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, mais plus encore. Du peuple d'Israël. En fait, ce sont les pharisiens. Donc, les pharisiens ont dit qu'avant là, il y a d'autres personnes là qui ont vécu avant nous. Nos Pères, ils ont, vraiment, ils étaient, ils étaient fous, ils n'étaient plus normaux. Vraiment, ils ont tué, ils ont tué, ils ont versé, ils ont versé le sang des Prophètes. S'ils nous avions été là, nous, on n'aurait jamais fait ce genre de choses. On ne peut pas faire ce genre de choses. Ça nous arrive, non? Tu penses à tes parents, tu dis, ah, mes parents font telle chose, moi, je ne peux jamais faire ce genre de choses, je ne peux jamais faire ce genre de choses. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit plus tard? Le Seigneur leur a dit, vous, vous avez dit ça, mais vous êtes même pire que vos parents, vous êtes pire que vos pères, parce que, eux, ils ont tué les prophètes, mais vous, maintenant, vous bâtissez les tombes des prophètes. Là où on va les mettre maintenant, c'est là, c'est vous les bâtissez. Donc, au lieu, au lieu d'être reconnaissant pour ce que mes parents ont fait, je viens avec l'orgueil, je dis, moi, je ne peux pas faire ça. Mais, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il te dit que tu ne peux pas faire ce que tes parents ont fait? Qu'est-ce qu'il te garantit ça? Je nous demande, qu'est-ce qu'il me garantit que je ne peux pas faire les mêmes fautes que mes parents ont fait? Qu'est-ce qu'il nous garantit ça? Quand je le dis, je suis orgueillé, moi, je ne peux pas faire ça. Mais au contraire, je dois dire, je dois reconnaître ce que mon père, ce que ma mère a fait. Ce n'est pas bien. Ce n'était pas bien. Vraiment, que Yahweh me garde, que je ne fasse pas les mêmes choses. parce que si tu regardes bien, nous devons connaître nos familles. Si tu regardes bien, tu vas voir, il y a les choses qui ne font que se répéter, se répéter. Et tu seras surpris. Tes parents ont fait ça. Tu vois comment toi-même, tu fais la même chose. Donc, si je ne fais pas ce que mes parents ont fait, ce n'est pas parce que je suis fort, mais c'est parce que Yahweh me garde. Et Yahweh n'a pas dit, il n'a pas dit que, ok, parce que mes parents ne l'ont pas connu, parce que mes parents ne marchent pas avec lui, je ne dois pas être reconnaissant. Yahweh n'a pas dit, soyez reconnaissant seulement envers les enfants de Dieu. Ou bien c'est, on a écrit ça. Il a juste dit, soyez reconnaissant. c'est envers qui ? Envers tout le monde. Donc, que mon père, que ma mère croient en lui, je dois être reconnaissant. Je dois avoir cette reconnaissance. Pourquoi ? On a dit la reconnaissance, ça va te pousser à la prière. Vraiment, Seigneur, ma mère a fait des bonnes choses pour moi. souviens-toi d'elle. Qu'elle entre aussi dans ton royaume. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi d'elle. Chaque jour, tu cries pour tes parents. Chaque jour, tu cries pour ta mère. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants. La reconnaissance, ce n'est pas seulement envers les enfants de Dieu, mais c'est envers celui qui va te faire du bien. Qui va te faire du bien. Ça va te pousser dans un état de prière. Ça va te rapprocher aussi de Yahweh. Parce que tu vas te rendre vraiment à Yahweh. Tu fais de bonnes choses. Je te bénis. Je te bénis pour telle. Je te bénis pour ça. Souviens-toi de telle personne. La reconnaissance est vraiment, vraiment importante. Donc, changeons notre façon d'agir. Nous ne sommes pas meilleurs que quelqu'un ici. Nous ne sommes pas meilleurs que ce qui était là avant nous. Je dois savoir si je suis là, si je suis debout. C'est Yahweh qui me met debout. Ce n'est que sa grâce. Le jour où nous allons commencer à dire, à penser comme les pharisiens que non, non, non. Le pasteur il a fait ça. Il a peut-être couché avec elle. Il a peut-être fait comme ça. Tu ne sais pas quels sont les combats qu'il a vécu. Tu ne sais pas à ce qui s'est passé pour qu'il tombe. Toi, tu te mets sur moi. Non, moi, je ne peux jamais faire ça. Mais, crie au contraire, prie au contraire. Yahweh, garde-moi. Garde-moi que je ne fasse pas ce genre de choses. Garde-moi. Parce que qui est fort contre le péché. C'est Yahweh qui te donne la force de résister. Donc, je vous en prie, souvenons-nous de nos parents. Souvenons-nous de ce que nos parents ont fait pour nous. Soyons reconnaissants envers nos parents. Je ne pourrai jamais remettre l'argent que mon père a investi, a dépensé pour moi. ça, je ne pourrai jamais. Même si, même si on dit, ok, il a dépensé un million pour moi. Un million de francs, c'est fort, mais je ne sais pas, un exemple. Et que maintenant, moi, je lui donne aussi un million. Ce ne sera jamais la même chose. Parce qu'à l'époque, l'argent avait une autre valeur. Et l'amour qu'il donnait. Et l'amour. Je ne pourrai jamais. Je ne pourrai jamais. Mais ce que je dois faire, ce que je dois faire, prier, prier, intercéder pour lui. Et aussi, dire merci. Dire merci. Tu dis merci à tes parents. Vraiment, papa, vraiment, maman, je me suis rendu compte que ce n'est vraiment pas facile d'être parent. Je te bénis. Vraiment, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Avec la connaissance que tu as fait, avec la sagesse que tu avais, je te remercie. Merci. Ce n'est pas compliqué. Lorsque tu vas dire ça à ton père, lorsque tu vas dire ça à ta mère, mais la personne va se réjouir. La personne sera contente que, ah, la personne va dire, hé, Dieu. La personne sera contente que vraiment, il s'est passé quelque chose dans la vie de mon fils, de ma fille. ça sert à quoi de dire que peut-être je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je n'ai jamais remercié mon père, ma mère pour ce qu'il a fait. ce sera un peu plus. Il arrive qu'on a des pensées à quelqu'un qui nous a fait du mal. Alors, à ce moment-là, on pense non pas avoir la colère, on pense de lui par prier pour demander que les seigneurs pardonnent. c'est pas la reconnaissance. C'est juste de penser. C'est juste, c'est juste, comment on dit, c'est juste se garder, se préserver afin de ne pas, de ne pas pêcher ou bien de ne pas ouvrir une porte. Parce que lorsque quelqu'un m'a fait mal, donc, même si je ne dis rien, même si je ne fais rien, je peux rester comme ça, je pense à le frère à la seule. Comment c'est qu'il m'a fait? Yahweh va lui rendre. Mais quand je dis Yahweh va lui rendre, qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite qu'il lui arrive le mal. Oui. On peut prier aussi pour cette personne. Oui, plutôt je dois prier Yahweh, béni le, béni le, pardonne, pardonne-le. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Vraiment, pardonne-le. Mais moi-même, parce que quand tu libères le pardon, tu es, comment on dit, tu es libre. Quand tu n'as pas pardonné, c'est comme si tu es attaché. Tu es vraiment attaché. Donc nous devons libérer le pardon, libérer. Même si la personne ne vient pas te demander pardon, toi, libère le pardon et ça ira mieux. Parce que quand tu ne pardonnes pas, c'est un peu la main. Tu vas voir, les choses vont sortir, peut-être la tension, les maladies bizarres vont sortir parce que tu ne pardonnes pas. Tu es attaché. Chaque fois que tu penses, ça fait mal. Chaque fois que tu penses, la tension monte ou bien je ne sais pas quoi. Donc nous devons toujours libérer, toujours libérer. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'il vienne me demander. S'il vient me demander, pardon, l'or à Yahweh. S'il ne vient pas, l'or à Yahweh. mais moi, j'ai fait ce que je dois faire. Donc là, c'est juste que je veux me garder, je veux me préserver, je ne veux pas pécher dans mes pensées, donc souhaiter le mal, je lui souhaite plutôt le bien. C'est dans ce sens. OK. Donc, vraiment, souvenons-nous de nos parents, souvenons-nous de ceux qui nous ont, de ceux qui nous ont, ils nous ont fait du bien. OK. Bon, je vais passer, on va consulter. On me reste. Oui? On me reste. Merci. Merci. Alors, nous avons vu la reconnaissance se manifeste. Nous, nous devons manifester. on me reste. Donc, nous devons manifester la reconnaissance envers tous. Donc, que ce soit envers chrétiens, envers parents, envers le monde, entourage. Donc, notre Père, on a dit, il fait pleuvoir, si il est bon, comme si il est méchant. Il fait lui son soleil, si il est bon, comme si il est méchant. Donc, de même, nous aussi, nous devons être reconnaissants, que ce soit envers quelqu'un qui connaît Yahweh, ou bien envers quelqu'un qui ne connaît pas Yahweh. Je dois témoigner la reconnaissance. Je dois montrer la reconnaissance. Donc, je ne dois pas rester là, je pense que, ok. Donc, lui, c'est un non-chrétien, lui, il ne connaît pas Yahweh. Je n'ai pas besoin d'être reconnaissant, non. Je dois aussi être reconnaissant envers cette personne. Merci. 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 Mais maintenant, jusqu'où va, jusqu'où va ma reconnaissance? Jusqu'où je dois aller avec ma reconnaissance, donc, parce que ça peut arriver que, ok, telle personne s'est occupée de moi, m'a élevé, et maintenant, la personne me demande, ok, peut-être de faire le faux, ou bien peut-être de, en fait, de faire des choses qui vont en l'encontre de Elohim. Mais maintenant, est-ce que, par reconnaissance, je dois dire, ok, la personne-là m'a fait tellement de bien, je ne peux pas refuser ce que la personne demande. Très bien. Moi, en tout cas, je ne le ferai pas. Non, c'est bien. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que, il y a ce qu'on appelle souvent la dette morale. Donc, lorsque quelqu'un t'a fait beaucoup de bien, quelqu'un t'a fait du bien, tu te sens maintenant obligé, tu es comme obligé, tu es comme forcé de faire aussi quelque chose pour la personne, donc de remettre aussi là quelque chose à la personne. Donc, c'est ça, c'est la dette morale. Donc, ça peut être qu'il m'a vraiment aidé, il m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et maintenant, il me demande un service. Mais ce service, maintenant, ça peut être, ça ne me fait pas mal, mais ça va à l'encontre de ce que Yahweh me demande. Donc, maintenant, je dois choisir, est-ce que je veux plaire à cette personne ou bien je veux plaire à Yahweh? Donc, nous devons distinguer ma reconnaissance. Oui, je suis reconnaissant, mais maintenant, ma reconnaissance ne doit pas m'éloigner. Ma reconnaissance ne doit pas gâcher, détruire ma relation, la relation que j'ai avec mon Elohim. Donc, c'est très important, parce que c'est vraiment subtil, la personne a dit vraiment, tu n'es pas reconnaissant. Tout ce que j'ai fait pour toi, toutes ces années, j'ai souffert pour toi, j'ai fait ça, 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 ça pour toi. Dans ton cœur, tu sens comment quelque chose, quelque chose monter. Et puis maintenant, tu acceptes aussi, tu fais. Donc, la reconnaissance d'abord, c'est que j'ai reconnu, oui, il m'a fait du bien. Et en échange, maintenant, je prie pour la personne, je bénis Yahweh pour la personne. Ça, c'est la meilleure des reconnaissances que je peux témoigner. Mais, ça ne veut pas dire que, si je peux aider la personne, sans me compromettre, sans, comment dire, déplaire à Yahweh, je ne dois pas le faire. Donc, nous devons, nous devons essayer de trouver le juste milieu. Donc, vraiment, c'est qu'il plaît à Yahweh. Parce que tu vas voir, tu vas voir, comment dire, tu vas voir peut-être quelqu'un, ou bien une maman qui a élevé des enfants, qui ne sont pas des enfants, mais elle s'est occupée de ses enfants. Ils ont grandi, ils vont en Europe, ils sont là-bas. Et puis maintenant, ils viennent à Yahweh, ils ont cru, ils deviennent enfants de Dieu. Et maintenant, comment dire, on dit, par exemple, eux, qu'il y a une heure où vous voulez, ou bien, ou bien, je ne sais pas, tu vois la personne, elle se met maintenant, envoyer peut-être l'aide en, je ne sais pas dans quel pays, en Asie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais quand est-ce que tu t'es souvenu de cette maman qui t'a élevé, qui t'a éduqué, quand est-ce que tu lui as envoyé même quelque chose pour lui dire merci, quand est-ce que tu lui as envoyé quelque chose pour la soulager. Mais, on se retrouve à être les premiers à faire des choses pour les personnes qui sont vraiment éloignées. Donc, il y a quand même un problème là. Je ne sais pas si nous voyons, je ne dis pas que les veuves et les orphelins, non, il ne faut pas les faire, non. Je dis, nous devons vraiment, du fond du cœur, nous devons être reconnaissants. Parce que ce serait être-il. Et donc, la parole dit, si ton prochain que tu vois, tu ne l'aimes pas, comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Donc, si la personne qui t'a aidé, qui a fait des choses pour toi, tu ne fais même rien pour elle, comment est-ce que tu peux dire, tu vas aider, tu vas aider, tu vas aider les autres? Donc, vraiment, regardons dans notre cœur, soyons vraiment, vraiment, vraiment reconnaissants. Soyons reconnaissants, ça ne coûte rien, je ne demande pas, envoie un million, non, ça c'est entre Yahweh et toi. Mais, apprenons à faire du bien à ceux qui nous ont aussi fait du bien. Apprenons-le, apprenons à être reconnaissants. Je prie, j'intercède pour la personne, oui, c'est bien, mais, si je peux aussi, que je fasse le bien. Parce que d'un côté, on peut dire, non, le frère dit que c'est plus important de prier, donc, je n'en vois rien, je ne donne rien, non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est bien de prier, mais, si tu peux aussi faire quelque chose, fais quelque chose pour cette personne. Sourvement de ça, donc, la reconnaissance envers tous, mais pas dans la compromission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, je ne dois pas me compromettre parce que je veux être reconnaissant, non. Ma relation avec Yahweh est plus importante que toute chose, vraiment plus importante. Si la reconnaissance-là est en train de m'éloigner de Yahweh, il y a vraiment un problème, je dois revoir, mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas être reconnaissant. Je dois être reconnaissant. Donc, nous avons vraiment cette reconnaissance envers tous, envers les chrétiens, les parents, notre entourage, le monde, le monde qui nous entoure. Donc, maintenant, quelle est l'idée de reconnaissance? Est-ce que je dois être reconnaissant parce que, comment dire, la soeur, le frère, m'a donné 500 euros, ou m'a fait quelque chose qui est vraiment élevé ou bien, je peux aussi être reconnaissant parce qu'on m'a donné tout simplement un verre d'eau? Qu'est-ce que vous en pensez? À partir de quand je dois être reconnaissant? Un verre d'eau, oui. Une autre opinion. Une petite chose, c'est pas que ça, comment on m'a dit. Exactement. Exactement. Donc, même un verre d'eau, même pour un verre d'eau, je dois être reconnaissant. Et combien de temps je dois être reconnaissant? À chaque fois qu'on se rappelle. Exactement. Tout le temps. Tout le temps. Donc, tu n'as pas dit que, ah, c'était ce mal verre d'eau, non? En fait, c'était en 1900. Voilà. Il y a de cela 100 ans. Donc, toujours reconnaissant, dès que la pensée vient dans ton cœur, la pensée vient dans ta tête, la personne-là m'avait fait quelque chose comme ça, souviens-toi, dis vraiment merci Seigneur, bénis cette personne. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Je bénis, tu bénis, tu bénis, hein? Fais quelque chose dans sa vie. Rapproche la personne à toi, que la personne s'accroche à toi, que la personne soit sauvée. Souviens-toi de cette personne, vraiment, elle m'a fait du bien. Donc, la reconnaissance, c'est vraiment très, très bien. Parce que tu vas le faire, tu es dans la joie quand tu le fais. Tu es dans la joie, tu es dans le bonheur, tu es heureux, vraiment, il m'avait fait du bien. C'est une bonne prière qui va monter. Et si nous nous souvenons, le Seigneur dit que celui qui aura donné un verre d'eau à ceux plus petits de mes frères, il ne perdra pas sa récompense. Donc, même pour quelque chose de petit, Yahweh voit que tu mérites une récompense. Même si c'est petit aux yeux des hommes, tu mérites une récompense. Donc, ne dis pas que cette image, vraiment, c'est l'intérieur, l'autre fait plus que lui, lui, il a seulement fait ça. Non, sois reconnaissant toute ta vie. Chaque fois que le souvenir vient, c'est Yahweh qui apporte ça. Peut-être qu'il veut que tu bénisses la personne, il veut que tu fasses, tu pries pour la personne. Donc, chaque fois, la reconnaissance vient dans mon cœur, le souvenir vient dans mon cœur, je dois bénir la personne. Je dois prophétiser, je peux dire, Seigneur, fais, fais telle chose dans sa vie. Donc, et si nous étions reconnaissants, nous avions fait beaucoup de choses. Donc, nous sommes, nous sommes, comment dire, il y a quelque chose qui arrive souvent, qui très souvent arrive dans la vie des, comment dire, Dans notre vie, dans la vie des chrétiens. Donc, comme j'ai dit, par rapport aux parents, qui ne, comment dire, qui ne nous, qui ne connaissaient pas Yahweh, Demain, tu as des gens, il y a des personnes que tu as rencontrées lorsque tu es venu au Seigneur. Il y a des personnes que tu as rencontrées lorsque tu as cru, qui t'ont donné certaines bases. Et t'ont donné, et t'ont montré comment marcher jusqu'à un niveau, jusqu'où la personne savait. Et après, c'est peut-être n'importe quoi qui est arrivé. Donc, tu dois te souvenir aussi de cette personne. Je ne dis pas que tu dois accepter l'enseignement de la personne. Mais je dis, tu dois être reconnaissant. Pourquoi? Parce que la reconnaissance, tu as dit que vraiment, il ne marchait pas dans la vérité. Mais la sanctification, là, c'était vraiment, il m'a vraiment appris à me sanctifier. Donc, la reconnaissance, ça va faire quoi? Que tu intercèdes pour la personne. Seigneur, regarde comment il est tombé. Regarde maintenant là où il est. Souviens-toi de lui. Ramène-le, change-le, éclaire-le. Donc, si nous sommes reconnaissants, nous allons faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses nous allons faire. Souvenons-nous des bienfaits que nous avons reçus. Souvenons-nous. Je ne dis pas, retournons vers ces gens qui nous ont fait du bien et qui sont dans l'erreur. Non, je dis, souvenons-nous et intercédons pour eux par reconnaissance. Parce que je pense, la personne ne t'a pas fait que du mal. Il y a quand même du bien que la personne t'a donné. Il y a des bonnes choses que la personne t'a montrées. Donc, souviens-toi de ça. Intercède là. Je demande là. Intercède seulement. Pris pour la personne. Je ne demande pas, va lui donner un cadeau. Va faire ça. Non. Intercède vraiment. Parce que cette personne t'a montré de bonnes choses. Donc, c'est ça. Souvenons-nous de ces personnes. Intercèdons pour eux. Parce que parfois, il se passe dans la chose, il se passe des choses dans la vie des gens. Tu ne sais pas. La personne commence bien à marcher. Après, on ne comprend pas. Et comment ça marche bizarrement. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, moi, je ne peux pas faire ça. Non. Non. Que Yahweh nous garde et prions pour cette personne. Pour cette personne. Intercèdons pour cette personne. Non, c'est important. Je nous en prie vraiment. Souvenons-nous du bien qui nous a été fait. Souvenons-nous. Souvenons-nous. Ne soyons pas des ingrats. Ne soyons pas ingrats. Lorsque quelqu'un te fait du bien, souviens-toi. Souviens-toi. Je ne demande pas de donner. Mais je demande que nous puissions avoir cette attitude. Que notre cœur puisse se réjouir que vraiment la personne-là m'a fait du bien. Que cette joie soit dans notre cœur. Que cette joie soit dans notre âme. Le Seigneur veut que nous nous réjouissons. Souviens-toi du bien qui t'a été fait. Réjouis-toi. Et bénis la personne. Donc. J'ai quelqu'un qui m'a fait le bien. Mais aussi, il y a trop de mal. Mais de toute façon, dans la question où je priais, il est sourcier. En plus que je priais pour lui, il m'a attaqué. Alors, je me suis limité juste de lui venir et de mes filles pour les produits. Dans ce cas-là, c'est comme ça. Je continue. C'est mieux de faire comme si Yahweh te montre, par exemple, qu'arrête de prier pour cette personne. Alors, tu dois arriver. Mais s'il ne t'a rien dit, moi, je te conseille de continuer à prier. Parce que les combats viennent pour quoi? Les épreuves viennent pour quoi? C'est pour te décourager. C'est pour que tu arrêtes. Regarde les enfants, les enfants d'Israël. On leur a apporté le message. Lorsque Moïse est venu, il leur a dit, Yahweh, le Dieu de vos pères, l'Héloïm de vos pères est à Paris. Il a dit telle chose. Ils étaient contents. Ils se sont réjouis. Et lorsque le pharaon a commencé à les charger de travaux, il a dit, nous allons les charger de travaux pour qu'ils ne prennent plus garde à ces paroles. Donc, pour qu'ils ne fassent plus attention à ce genre de paroles. Et c'est comme ça qu'ils ont recommencé à être malheureux. Ils avaient su le chant. Ils ont oublié ce que Yahweh avait dit. Donc, les preuves, les problèmes là, les attaques là, ça vient aussi pour que tu oublies, pour que tu te décourages, pour que tu lèves. Si tu as attaqué, c'est parce que tu t'es enjeu. Oui, oui, je pense. Mais la personne, en fait, c'est mon père, même quand tu es là au téléphone, tu te sens envoûter, 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 t'es agressé. Donc, là, vraiment, c'est mieux de faire comme Yahweh, tu dis, si Yahweh tu dis, appelle-le, tu l'appelles, parce qu'il va te donner la force de prononcer les paroles qui vont, comment dire, qui vont toucher la personne. Le combat n'est pas, comment dire, ce n'est pas charme, ce n'est pas parce que je vais crier, je vais crier au téléphone que je suis en train de faire quelque chose. Mais c'est parce que je sais que derrière moi, Yahweh est là, et c'est lui qui va, qui va combattre, c'est lui qui va toucher la personne. Donc, faisons vraiment comme il nous demande. S'il dit, appelle, j'appelle. S'il dit, n'appelle pas, je n'appelle pas. Mais, la reconnaissance, je dois la manifester. Je dois la manifester. L'amour couvre une multitude de péché. Mais, si tu témoignes de l'amour à ton père, je ne dis pas que tu ailles vers lui, que tu ailles dans sa maison, que tu ailles manger, ce qu'il va, non. Mais, témoigner de l'amour, comment tu vas, comment ça va. Des questions qui montrent que, quand même, tu t'intéresses à ce qu'il vit, à ce qu'il, comment dire, à ce qui se passe dans sa vie, ça va, même s'il ne dit pas, ça réjouit quand même que non. Donc, la personne-là pense à moi, la personne-là se souvient de moi. Donc, faire ce que Yahweh te demande de faire, et par-dessus tout, témoigne l'amour, et il va faire ce qu'il voudra. Mais, n'arrête pas de prier. Donc, la reconnaissance envers tous, envers tout ce que je connais, tout ce que je peux rencontrer. Donc, nous avions, nous avons dit, donc, la dernière fois, nous avons dit tout de suite que, vraiment, c'est une reconnaissance pour tout, ce n'est pas limité. Tout ce, tout le bien qui peut m'être fait, je dois être, je dois témoigner de cette reconnaissance. Et, nous allons prendre un autre, avec le verset aussi, nous allons prendre vos mains douze, au verset vent. Merci. Si donc on est mis à soin, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu amasseras le charbon de feu sur sa tête. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? Si ton ennemi, il a faim, si ton ennemi, il a soif, toi, donne-lui à manger, donne-lui à boire. Quand tu le fais, tu es en train de mettre sur sa tête, tu es en train de mettre sur sa tête le charbon à la dent. Donc, l'ennemi, c'est qui? Qui est mon ennemi? Celui qui me fait du mal. 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 Donc, si la personne ne va pas faire du mal, et elle souhaite du mal pour moi. C'est mon ennemi ou pas? Si je me souhaite du mal, oui, dans une... Non, moi. Oui? Moi, j'ai vu que cette personne ne soit pas très gentil. Oui. Un mystérieux. Et vous pourrez quand même? Indirecte. Dans la personne, elle ne va pas faire du mal. Non, elle est indirecte. Non, elle est indirecte. Tu ne dois pas voir comme ça. Oui. Parce que tu ne sais pas. Comment dire? Tu ne sais pas qui Yahweh va toucher après parmi cette personne. en fait l'ennemi c'est celui qui est contre toi donc tu peux avoir on a vu hier pour frère tu peux avoir un chrétien il est contre toi c'est ton ennemi donc ennemi c'est celui qui est contre moi que ce soit en parole en pensée ou bien un acte il est vraiment contre moi avec le but de me faire du mal parce que ça peut être que la personne est contre moi elle ne comprend pas ce que je suis en train de faire donc vraiment non ce que le frère a fait c'est pas normal c'est pas bien elle est contre moi mais ça ne veut pas dire que c'est mon ennemi mais l'ennemi c'est celui que il ne m'aime pas il est comme il il fait vraiment la la barrière contre moi voilà donc c'est ça l'ennemi il est contre moi et il ne veut pas mon bien or tu peux avoir des gens qui sont contre toi mais qui veulent tant bien par exemple lorsque nous voulions faire des bêtises les parents étaient contre nous et effectivement on pensait non ce sont nos ennemis de nous aiment pas mais ils avaient une pensée derrière ils savent que si je le laisse faire si je la laisse faire il ya telle telle chose qui va se passer dans sa vie et ce n'est pas bien c'est aujourd'hui que nous comprenons pourquoi certains actes nos parents ont posé nous comprenons qu'en fait c'était pour éviter ça qu'ils ont dit telle chose mais à l'époque on a cru ce sont nos ennemis donc l'ennemi c'est celui qui est contre moi et qui me veut du mal donc qu'est ce que la parole dit si cette personne qui est contre moi et elle me veut du mal elle a faim elle a soif qu'est ce que je dois faire je dois lui donner à manger je dois lui donner à boire sans me soucier que ok la personne est contre moi et quand je le fais il ya des charbons ardents qui sont déposés sur la tête de la personne donc quand est ce qu'on a faim avoir faim avoir soif c'est quoi est ce que c'est seulement le pain est ce que c'est seulement l'eau c'est aussi la parole donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que lorsque tu te place devant lorsque je me place devant il ya des gens qui peuvent être contre moi qui peuvent me vouloir du mal moi qu'est ce que je dois faire je dois tout simplement donner la parole donner faire du bien et en le faisant il ya des charbons charbon à dents qui sont déposés sur la tête de cette personne à qui je suis en train de faire du bien voilà pourquoi je dis nous devons avoir la reconnaissance lorsque tu as été enseigné lorsque on a montré le chemin on t'a montré la voie tu ne peux pas tu ne peux pas vouloir le mal de cette personne tu ne peux pas être contre cette personne parce que si tu le fais il ya des charbons qui sont en train d'être déposé sur ta tête le charbon c'est quoi un moment ça va brûler et je ne pense pas que ce sera bien si ça brûle donc nous devons faire attention si tu vois le frère quand il parle ça m'énerve ou bien il ya quelque chose fait attention c'est mieux de prier pour la personne au lieu de recevoir je reçois de la personne je reçois je reçois je reçois je reconnais non c'est le bien ça me fait du bien mais pas derrière je pars critiquer la personne je pars sorti des mensonges sur la personne je suis en train de mettre des charbons ardent sur ma tête reconnaissance soyons reconnaissants mon ennemi s'il était reconnaissant il avait dit que vraiment il m'a donné l'eau il m'a donné à manger vraiment pourquoi est ce que je suis vraiment contre lui oui pour l'année au lieu de col les cheveux m'ont commencé à brûler donc en fait c'est pas la parole ne dit pas c'est ce qui va se passer mais je crois que là où il ya le feu et en plus sur la tête de quelqu'un ce n'est pas bien ce n'est vraiment pas bien donc faisons vraiment attention j'ai un frère j'aime ce il me fait du bien il parle ça m'énerve ou bien ça fait quelque chose non ne reste pas comme ça prix cherche à comprendre pourquoi c'est comme ça parce que si la personne continue à te faire du bien ce ne sera pas bien pour toi oui donc faisons attention nous soyons reconnaissants le frère m'a montré telle chose seigneur béni le c'est le fait telle chose dans sa vie la reconnaissance au lieu de critiquer au lieu de mal parler de la personne soyons reconnaissants priant pour les personnes surtout lorsque c'est tout pour ceux qui nous enseignent surtout pour ceux qui se mettent devant là non seulement il me fait du bien mais je ne connais pas les combats que la personne a je ne sais pas passer quand la parole est apportée quand la lumière apportée il ya un qui n'est pas content et après il va s'en prendre à la personne qui a apporté la lumière oui donc je dois vraiment être reconnaissant et peut-être ne pas dit que non c'est moi qui devait être là bas devant c'est moi qui devait faire ça non je suis reconnaissant seigneur béni le frère béni la soeur pour ce qu'elle fait vraiment que la personne continue encore tu cherches les ouvriers il ya peu d'ouvriers la moisson est grande les ouvriers se lèvent les gens se fâchent non soyons reconnaissants seigneur tu suscites des frères tu suscites des soeurs soit béni béni les fortifie les qui marche intègre fidèle avec toi juste avec toi mais pas se mettre à envier la personne à critiquer la personne ce n'est vraiment pas bien ce sera pas bien pour moi nous devons le savoir parce que moi je pense vraiment ce sera pas bien ce sera pas bien et ça ne sert à rien que nous réunissons avec ce genre de pensée tu sais il va venir où il est là mais tu vas quand même mais reste alors à la maison reste plutôt à la maison je ne peux pas me déplacer pour je vais m'asseoir je va avoir les mauvaises pensées contre le frère contre la seule non non donc soyons un peu comment dire c'est comme s'il ya un film qui est sorti tu sais que le film n'est pas bon mais tu vois là tu sors 100 euros pour aller voir le film quand même garde ton argent donc la même chose vraiment gardons-nous gardons mon coeur gardons mon coeur aimons les frères aimons les soeurs ceux qui se lèvent pour yahweh bénissons ceux qui se lèvent pour yahweh encourageons prions pour eux soyons reconnaissant reconnaissant il m'a fait du bien il m'a montré telle chose seigneur béni le n'arrêtons pas d'être reconnaissant on a dit jusqu'à la fin je dois être reconnaissant aussi longtemps que je me souviens du bien des bienfaits que la personne m'a fait je dois être reconnaissant je dois payer donc la reconnaissance va faire de toi quelqu'un qui aime prier ce n'est pas forcé tu te lèves le matin tu n'as pas envie de prier mais la reconnaissance quand ça vient tu es joyeux tu vas bien prier c'est simple c'est un secret que le seigneur nous montre soyons reconnaissants 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 pour tous les bienfaits qui nous ont été faits donc vraiment prenons garde à romain 12 20 nous avons commencé pour l'on bien arrivé gardons nos coeurs gardons nos vies bénissons les frères bénissons les soeurs qui travaillent pour le seigneur il ya vraiment assez de place pour tout le monde on n'est pas là pour dire que vous sommes les meilleurs nous sommes les plus forts non c'est yaoui qui est le plus fort c'est yéchoa qui est le meilleur il est et il demeure le meilleur nous sommes seulement les imitateurs donc nous sommes tous appelés à travailler il ya vraiment la place nous voulons tous arriver même si toi tu es arrivé le premier là-bas l'essentiel c'est que moi aussi j'arrive ça me suffit c'est comme ça que nous devons voir nous voulons tous entrer non pas moi je veux tu veux non parfois me demander que à peut-être très frais si si grand ici fait mais moi je dis mais que c'est bien je vais rester dormi à la maison maintenant je vais me reposer donc vraiment bon j'exagère parce qu'avec on travaille toujours mais vraiment c'est bien s'il ya les gens qui se lèvent c'est bien s'il ya les gens qui décident de marcher avec yaoui de comment dit d'être sûr d'avoir cette assurance parce que quand je suis avec yaoui j'ai l'assurance partout où je vais partout où je vais me présenter je sais que je n'ai pas de bagages mais j'ai quelque chose là qui est dangereux même si ce sont les présidents qui sont réunis devant moi je sais que ils ont besoin d'y aoui et moi j'ai ce qui ce dont ils ont besoin donc je suis vraiment plus important vraiment avec yaoui ayant cette assurance ayant cette assurance tu n'es pas n'importe qui tu n'es pas n'importe qui le roi des rois tu as choisi il a décidé tu seras mon enfant tu seras ma fille donc ayant cette assurance marchons travaillons ensemble ensemble et nous allons arriver donc vraiment ça la reconnaissance c'est vraiment ça souvenons de ce qui est ce qui a été fait et comment c'est comme on a dit comme on a dit si un frère doit se déplacer une seule doit se déplacer elle vient apporter du bien revient fait ou bien on sait qu'on connaissait là tu vas pas se mettre au connaissant au seigneur béni la seule elle est venu non tu dois quand même quelque chose pour aider le frère c'est aussi ça être reconnaissant parce que tu ne sais pas comment l'a fait la seule de cela fait pour venir un tout est gratuit oui mais le ticket du train pour arriver chez toi ce n'est pas gratuit le bus pour arriver chez toi ce n'est pas gratuit donc nous comprenons pas mal le message c'est gratuit mais la personne est venu vers moi la personne doit venir la personne va manger peut-être comment il fait je ne fais pas justement que yahweh te bénisse et après je rentre à la maison non faisons quelque chose soyons reconnaissants intéressons nous comment le frère comment tu as fait pour venir comment ça s'est passé comment vous faites intéressons nous à ce que les autres font ça nous fait du bien à tous intéressant donc c'est ça vraiment changeons changeons notre façon de voir changeons notre façon d'agir soyons reconnaissants c'est un temps par ça c'est un temps vraiment donc vraiment que Yahweh nous bénisse tous